On est à 78 jours du jour J, après un été de toutes les crises, un psychodrame après l'autre au sein des deux camps. C'est la Convention démocrate qui commence, qu'on va suivre de très près au cours des prochains jours. On retrouve mon collègue Paul Larocque et ses analystes qui vont suivre ensemble chaque soirée de convention sur LCM. Alors Paul, c'est le moment où la Kamala mania va cumuler. Elle arrive en position de force, l'argent récolté, les résultats de sondage. Plusieurs disent que l'espoir a changé de camp. Exactement, Sophie, c'est clair, les sondages le démontrent. En même temps, il y a un test important pour Kamala Harris et son organisation cette semaine jusqu'à jeudi soir. On en parle tout de suite avec une partie de la redoutable équipe de politique américaine de TVLCN. Vous reconnaissez Luc, Jean-Marc, Stéphane et Emmanuel. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Je vais commencer avec Jean-Marc parce qu'il a le privilège d'être à Chicago. Il y a quelque chose d'un peu symbolique, Jean-Marc, la ville des vents et que le vent a changé de côté en un mois. Oui, tout un momentum. Il y a un mois, Trump venait par trois points. Aujourd'hui, c'est en moyenne, Mme Harris, qui mène par trois points. C'est quand même un changement important. Et c'est pour ça qu'on arrive dans la convention. Il y a un élan d'enthousiasme. Il y a à peu près 50 000 personnes, d'au moins 20 000 dans l'aréna, qui sont là, très enthousiastes. C'est très souriant. Ça chante, ça danse. Imaginez tout ce que vous pouvez. C'est un peu carnavalesque, plutôt, ici. C'est l'euphorie, ici, à Chicago. Emmanuel, la question, est-ce que Mme Harris va pouvoir maintenir son rythme actuel, son avance peut-être, dans tout cas sa progression? C'est la grande question qui se pose. Puis c'est la raison pour laquelle il ne faut pas non plus, comme analyste, se laisser leurrer par cette espèce de kamalomanie. La réalité, c'est qu'objectivement, elle est peu connue de l'électorat parce qu'elle a été beaucoup dans l'ombre. Elle n'a pas eu à passer le test des primaires. Elle traîne un passif, aussi, de sa vice-présidence, qui a eu des moments très chaoteux, je pense, et difficiles. Et donc, c'est ça, le test. Est-ce qu'elle est capable, d'articuler une vision cohérente qui va permettre de sceller ces appuis-là? Parce qu'une grosse partie des nouveaux appuis qu'elle a gagnés, moi, j'appelle ça un appui de soulagement. C'est comme, mon Dieu, il est parti, tu sais. Mais là, ça ne veut pas dire que ces gens-là vont rester enthousiastes à son égard à elle. Il y a le test de la convention. Puis après ça, il va falloir qu'elle commence à donner les entrevues, puis qu'elle passe le test de débat. Donc, des potentiels rebondissements, là, il y en a beaucoup sur son chemin vers la présidence. Stéphane, ça nous rappelle à ce que disait Yogi Berra, c'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. Mais pour le moment, il y a vraiment un momentum en sa faveur. Ain't over till it's over. Et on est à 78 jours. Ce n'est pas cette semaine où la tendance va s'inverser. Je pense que la convention de Rey et Jean-Marc pourra nous le confirmer, leur donner certainement des assises encore meilleures. Mais pour l'instant, c'est vraiment la victoire du vide. C'est-à-dire que pour l'instant, Kamala Harris, comme le disait à l'instant Emmanuel, ne s'est pas commise d'aucune façon. On ne sait pas franchement ce qu'elle pense. Elle a habilement, depuis trois semaines, joué. Elle ne répond pas aux questions. Elle choisit de rester dans un scénario qui est très, très, très scrupuleusement scripté. Ils ont pivoté sur quelques affaires qui pourraient être embêtantes pour, disons, l'Amérique du centre, les électeurs indécis. Ils ont commencé à faire cette opération assez habilement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de test de vérité. Il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de moment où elle a été mise dans les câbles. Et c'est très possible qu'ils puissent réussir parce que c'est une stratégie gagnante à éviter toutes ces embûches. Mais c'est là que ça joue. Luc, Mme Harris profite aussi d'un phénomène vraiment exceptionnel en politique. Elle a, en ce moment, une deuxième chance de faire une première bonne impression. Parce que le début de sa carrière sur la scène nationale, ça avait été assez désastreux. Merci. Ça aussi. Et le début du mandat, de son mandat comme vice-présidente à la Maison-Blanche, c'était vraiment pas reluisant. Alors c'est vraiment une situation très, très particulière à laquelle on fait face. Et je l'ai déjà dit ici, mais souvenons-nous que la politique, c'est plus proche du tennis que d'autre chose. Celui qui gagne, ce n'est pas celui qui a la meilleure shot par-ci, par-là. C'est celui qui ne fait pas d'erreur. Alors elle, il faut qu'elle ne fasse pas d'erreur, ou le moins possible, parce que c'est ça qui pourrait mettre fin à son rêve. Quelle belle occasion pour renvoyer la balle à Jean-Marc. Le portrait de la situation au moment où on se parle, alors que s'ouvre la convention, Jean-Marc, Mme Harris profite d'une avance au national et dans certains états-clés qu'on surveille d'ici novembre. Oui, parce qu'il y a sept états qui font la différence. S'il y en a quatre, Mme Harris est maintenant en avance selon les sondages. Deux relativement serrés. Et en Georgie, que c'est l'inverse. Ici, vous voyez les intentions au national, c'est celui de Ipsos 49-45 qui est mentionné ici. Mais dans la moyenne des sondages, on parle de trois points d'avance pour Mme Harris. Mais comme le disent nos gens, ça, c'est l'humeur d'aujourd'hui. Les sondeurs, on est très bons pour prédire ce qui se passe hier et aujourd'hui. Demain, il peut se passer plein de choses. 78 jours. Imaginez dans le dernier mois tout ce qui s'est passé. Un attentat, une convention, une démission. Ça fait qu'il va se passer plein d'événements. Mais il y a une tendance favorable. Le côté plus négatif, M. Trump, c'est qu'il est toujours autour de 45, 46, 47 % des voix. Il y a de la difficulté d'aller chercher plus de voix. Et ce que Mme Harris est en train de faire présentement, c'est la coalition que Joe Biden avait réussi à faire pour aller chercher son 51 % des voix. C'est sur ça qu'elle bâtit. Et c'est ça, la convention des prochains jours. Essayez de convaincre l'électorat qu'elle est sérieuse. Les gens ont un préjugé favorable, mais ne la connaissent pas. Ça fait qu'au cours des prochains jours, les gens vont pouvoir juger. Rapidement, Emmanuel, ce soir, c'est un peu la soirée de Joe Biden. Il va prononcer le discours probablement testamentaire en ce qui concerne une sorte de passation des pouvoirs. Oui, parce que c'est sûr que pour lui, le rêve, c'est de présenter sa vision pour son second mandat. Il se retrouve dans un rôle complètement différent. Donc, on se met à sa place. C'est quand même très amer, ce qu'il s'apprête à faire. Il y a comme deux choses à faire pour lui. Défendre son bilan. Mais en même temps, les Américains n'aiment pas ce bilan-là. Alors, il faut qu'ils réussissent à cadrer ça de manière à le présenter comme une impulsion pour le changement que va tenter de vouloir et que doit essayer d'incarner Mme Kamala Harris. Donc, c'est comme une espèce de discours pour faire son testament politique et passer le flambeau en même temps. Ne bougez pas, on va là à la pause. Et au retour, on se parle de Donald Trump qui, manifestement, ne sait plus quoi faire et comment le faire en ce moment. Restez là. Merci.